Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur uTip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage ! Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce début de course. Ma première course sur Sayoway, je n'ai pas encore fait de course sur Sayoway, ce sera ma première course. Cette première course, ce sera la Transat AG2R. Au départ de Concarno, on est à 1h03 du départ, on n'a toujours pas mis les voiles. On a un concurrent qui est juste à côté de nous et on a d'autres concurrents pas très loin aussi. Un qui a déjà la grande voile, deux qui ont déjà la grande voile. Mais qui n'avance pas pour autant. Nous, on attend encore un petit peu, je pense que j'y serai à la grande voile aux alentours de 10 minutes avant le départ. On commencera à faire des ronds, se positionner et tout ça. Il y a un petit peu de monde, alors moins que sur la Agatha. D'un côté, ce n'est pas plus mal. Ça permet de te... Ah, petit bug. C'est ma connexion d'internet qui déconne ça. Hein, quoi ? J'ai cru qu'il m'avait envoyé la voile. Ouais, c'est les petits plantés du jeu et de ma connexion d'internet en même temps. Et du coup, ça donne ça, quoi. Mais du coup, on a un autre bateau qui est prêt à partir. Toria la chaîne. Alors, hop. Je vais vous le montrer de l'extérieur. Vous verrez sous voile au moment du départ. Voilà. Toria la chaîne en rouge et blanc. Les couleurs de YouTube. Et par contre, les voiles sont en noir. J'ai laissé les voiles en noir. Il n'y a que le speak qui est blanc avec marqué Toria la chaîne dessus. Et j'ai un numéro de voile dans la grand voile. Le numéro de mon département, le 76. J'ai le maquillé gris et la barre de flèche blanche. Voilà. Et donc, on est prêt à partir dans 1 heure, 1 minute et 36 secondes. Voilà. Je vais aller lancer un petit routage. Et puis, une fois que le routage sera fait, je vais vous le montrer. Donc, on se retrouve sur QTVLM pour faire un routage. Alors que je viens de faire une bêtise. Bon, on va mettre R2. Donc, pour R1, plutôt, routage 1. J'en ai déjà fait un hier, mais de toute façon, je l'ai effacé. Alors, on va faire le routage depuis... Donc, à 13h, heure UTC. 0, 0, 0, 0. OK. Donc, on est bon. On va jusqu'au Canary. Alors, j'ai pris le Figaro 2 pour... Parce qu'il n'y a pas le Figaro 3. Et c'est le bateau qui se rapproche quand même le plus du Figaro 3. Donc, voilà. Même s'il n'y a pas de Foil et tout, mais ça peut donner quand même une idée générale. Donc, on va faire OK. Et on va regarder ce que ça donne. 7 jours pour aller au Canary. Par contre, on va optimiser. On va essayer de voir si on peut gagner du temps. OK. Optimiser une dernière fois. OK. Donc, on a bien le fichier GRIB de l'ordre de départ et tout. Enfin, voilà. Donc, on voit que ça nous fait quand même bien gagner dans l'Ouest. Ce qui semble assez logique, en fait. Par rapport à ce que j'avais regardé de la métaux, ça semble relativement logique. Alors qu'on a moins d'une heure de départ. On a 50 minutes du départ. Avant l'optimisation, on arrive à 12h45. Et là, 12h25. C'est en UTC. Le 26. Le lendemain de mon anniversaire. Oui. Donc, on va regarder ce que ça donne. Sur cette route. Alors, il nous dirait de... Il nous dit de descendre ici. Alors, par contre, si tu n'as que ça, c'est con parce que... Il a quoi par rapport à notre bateau ? Là, il nous dirait de quitter la baie par le sud. En mettant cap sur... Toi, tu es à combien ? Parce que si on peut éviter les empannages, ce serait pas mal. Donc, par rapport à la route, tu es... Ah, je veux voir le point, là. Par rapport au bateau, tu es au... Tu es au... Tu es au... 189 par rapport au bateau. Si on peut faire route au 189 direct, on le fera. On essaiera de faire route au 189. Et donc, il faut empanner vers... Non, du coup, je n'ai pas regardé l'horaire pour faire... Pour abattre encore... Pas pour empanner, mais pour abattre. Ce serait vers... 15h55. Donc, 16h, quoi. Enfin, c'est un petit peu après. C'est un petit peu avant. Donc, on va dire vers 15h30. Et là, on a un autre point. Vers 21h45. Ok. Donc, ça dit de descendre vers 21h45. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont en décaillé comme ça. Bizarre. Activer route 1. Ok. Ouais, ce n'est pas une route facile, par contre. On descend vers le sud. Et après, on... On repart après en direction de... Pas facile. On repart vers le sud. Et après, on prend la direction de l'ouest. Enfin, du sud-ouest. Ok. On va se quitter. Et je vais aller voir sur un autre... Enfin, un site internet. On va faire un routage. Et là, on aura le routage du Figaro 3. Mais pas de... Pas de QTV. Pas de Sayoway. Mais du Gertrude Lagata. Mais ça doit être relativement proche, je pense. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. Donc, si on regarde, pour l'instant, Zezo. Alors, le problème avec Zezo, c'est qu'on ne peut pas décaler l'horaire du départ. Donc, en fait, là, ce sera comme pour un départ tout de suite. On voit la flotte de Virtua Lagata qui est déjà partie. En fait, on a un décalage. Parce que je pense que celui qui a créé la Trenata G2R sur Sayoway a oublié de mettre que c'était en UTC. 13h UTC. Donc, en fait, nous, on a 15h. Bon, ce n'est pas tellement grave. Et on voit que, du coup, la flotte de Virtua Lagata est déjà partie. Avec des bateaux de vent et tout. Et par contre, Zezo nous dit aussi d'abord aller vers le sud et ensuite commencer à partir vers l'ouest. Il y a à peu près, en fait, dans les mêmes horaires que ce que dit notre autre site. Enfin, le QTVLM. Et avec un vent qui, en fait, va rentrer plus à petit ici. Et ce soir, on devra avoir de l'air la nuit prochaine. On devra avoir un peu d'air la nuit prochaine. Ça sera plutôt cool. Je pense qu'on va bien s'éclater. Alors qu'on va aller voir notre bateau une petite dernière fois, avant le départ. Voilà, on a des bateaux autour. On a toujours celui-là. Il y en a qui font déjà mumuse sous-spi. Le départ sera sous-spi, bien évidemment. Enfin, je pense avec le vent qu'il y a. Par contre, il n'y a pas d'air. Il y a deux nœuds 4. Oh là là. Ça va être lent comme départ. Ouais, j'ai plutôt l'intérêt de bien anticiper. On va peut-être même larguer les amarres dans pas longtemps. Peut-être qu'on va faire le... Je vous montrerai quand je vais hisser les voiles et tout. Et peut-être qu'après, je repartirai un petit peu. Ouais, je pense que ça peut ne pas être idiot de... De ne pas tarder à larguer pour pouvoir se rapprocher de la ligne. Ceux qui sont là, il faut vraiment qu'ils commencent à se rapprocher. Je pense qu'il n'y a pas d'air. Il y a deux nœuds 4. Même sous-spi, ça ne va pas avancer très vite. Donc, il faut se méfier. Voilà. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve d'ici, je pense, à peu près 10 minutes pour le lissage des voiles. Allez, à tout de suite. Bon, 14h24. Ça hisse les voiles aux alentours. Ça commence à hisser un peu les voiles un peu partout. Les deux bateaux à côté de nous, pas encore. Mais un peu plus loin, ça hisse les voiles. Là, ça hisse. Là, ça hisse. Donc, on va y aller aussi, nous. On va partir aussi. Alors, petit bug. Pourtant, je suis sur ma connexion de téléphone, là. Voilà. C'est quoi ce bug ? Ok. Si tu veux, le jeu. Alors, on va hisser... Là, je pense qu'il commence à y rendre plus un peu de monde. Donc, c'est normal. On va hisser la grand voile, déjà. Donc, comme d'habitude, Driss de grand voile. Bim, bordé. C'est parti. Et donc, vous allez découvrir cette grand voile. Donc, qui est restée normale, entre guillemets. Il y a juste un numéro, maintenant. Hop. Et on va s'écarter. C'est parti. Hop. On s'écarte du vent. Petit bug. C'est normal. C'est rien. Un capri, le screen massif. Oh. Il y a un bateau qui est apparu, juste à côté de moi. Hop. On va descendre le chariot un petit peu. Parce que là, on a le chariot de grand voile. Alors, pas le patara. Chariot de grand voile. Non, il n'arrive pas à le choper. Oh, là, il y a beaucoup de monde. Ça bug. Ça pop dans tous les sens, là. Voilà. On commence à avancer tranquillement. On a 0,6. On va choquer le chariot de GV. Non, je n'arrive pas à le prendre à la souris. Donc, on va le choquer comme ça. Écoute, chariot. Choqué. Hop là. Voilà. On va pas hisser, pour l'instant, la... On va pas hisser la grand voile, pour l'instant. On va pas hisser le speed, pour l'instant. Parce qu'on est quand même relativement loin. On s'approche quand même pas trop mal de la ligne. Je crois qu'il y a du monde, hein. Alors, pour l'instant, les collisions ne sont pas gérées dans le jeu. Donc, pas de problème. Massif qui part. Alors, c'est pas les vrais joueurs... C'est pas les vrais skipper de massif qui sont dessus, hein. C'est pas comme... Bon, les bugs du jeu, on a l'habitude. C'est pas comme chez Survivor Agatha, où c'est les vrais qui partent avec. Oh là, ça a du mal, ça a du mal, ça a du mal. Pourtant, je suis en... Attendez, je vais regarder ma connexion, juste dit de fait. Donc, je suis en 4G+. Donc, normalement, ouais, c'est des bugs du jeu, là, clairement. Bon, on va pouvoir mettre... Et puis, en fait, dès que je bouge, ça bug. Et dans pas d'air comme ça, en plus. On va mettre le foil du bon côté. Même si, en vrai... Alors, dans le jeu, je suis quasiment sûr qu'il faut le mettre. En vrai, je serais plutôt du style à le laisser à l'intérieur, tu vois. À le laisser dans son logement pour qu'il n'aille pas traîner à la flotte sous le vent, quoi. Alors, Massif a déjà mis son SPI. Moi, je ne le mets pas encore. Bon, là, c'est sûr que niveau réglage... Oh, ils ne disent rien pour l'instant. Non, réglage, on est bon. Alors, on est quasiment en vente arrière, là. On est quasiment en plein cul. On n'est pas sur le cap voulu. On a vu que notre cap, là, départ, le mieux, c'était le 180. Enfin, aux alentours du 180. Donc, le meilleur cap, il est par là pour l'instant. On ne va pas se mettre totalement en 180. Oh, par contre, il y a du jus. Enfin, ouais, non, c'est parce qu'on n'est pas bordé. On va voir en bordant un peu la grande voile. Écoute d'abord. Border. Voilà. Bon, en vrai, comme je disais, les collisions ne sont pas gérées dans le jeu, donc ça va. Mais on ne passe pas loin, là. Et puis, avec des bateaux qui peuvent popper à tout moment, je ne serais pas étonné qu'on se prenne une petite collision quand même à un moment, quoi. Enfin, même si, comme je vous disais, ce n'est pas géré, mais... Trop bordé, mais c'est normalement, on n'est pas sur notre cap, là. Alors qu'on est à 30 minutes du départ, actuellement. Du coup, je me demande si ça va vraiment être le SPI ou le code 0, là. On a 0,8 nœud. Donc, on reste tranquille pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait, lui, derrière ? Là, il s'est foutu face au vent avec son SPI. D'accord, si tu veux, Coco. Alors, lui, a envoyé le génois. On passe à côté d'un massif. Hum, c'est cool. C'est cool quand tu as d'autres bateaux, quand même. Même si c'est un petit... Ça bug un peu, mais... Mais c'est pas mal. Il y a du monde, c'est cool. À 30 minutes du départ. 28 minutes, enfin, 29 minutes, maintenant. Voilà, on avance tranquillement. On ne va pas se presser à envoyer les voiles. Envoyer plus de toiles que ça, ça ne sert à rien. S'il faut, je me mettrais un peu à l'arrêt, proche de la ligne. Donc, remettre face au vent, proche de la ligne. Je pense que là, on n'est pas sur notre cap, en plus. L'écoute est trop bordée. Ouais, mais nous, on va aller par là, donc... Je ne sais pas comment tout le monde va partir, on verra. Après, moi, ça me dirait d'aller là, quoi. Et en plus, aller chercher... Vu qu'on a un vent de terre, ce serait logique de serrer un peu le vent jusqu'à ne plus avoir le vent qui vient de la terre. Donc, être un peu plus écarté et avoir le vent qui vienne plutôt d'une étendue d'eau, quoi. Et avoir un peu plus d'air pour pouvoir commencer à abattre. Là, avec deux nœuds 4, abattre... Même pas deux nœuds 4, deux nœuds, là. Enfin, si deux nœuds 4 en vent... En vent réel, ce n'est pas la bonne idée, je pense, de faire du cap très bas, quoi. L'idée va plutôt être d'aller chercher un peu de vent. Enfin, aller chercher de l'angle, d'abord. Et après, une fois qu'on aura un peu plus d'air, on pourra commencer à abattre et se diriger vers... vers... Sur notre routage, quoi, voilà. Bah, du coup, on va se quitter un petit peu. On est à 27 minutes du départ. On se retrouvera aux alentours de 10 minutes, je pense, du départ. Allez, à toutes ! 7 minutes avant le départ de la Transat AG2R sur Sayway. Sur Sayway, deuxième version. Beaucoup de monde ont hissé... Alors, il y a encore des gens qui n'ont pas hissé les voiles, du tout. Beaucoup de gens ont mis les deux voiles. Moi, je suis toujours sous grand voile seul. J'ai fait un test tout à l'heure en envoyant le spy. Voir si c'était la bonne voile. Et ça allait être la bonne voile pour le cap que je veux prendre. J'ai pris la décision d'aller au 200 à peu près. Donc, cap au 200. On va gagner un peu dans l'ouest quand même. Donc, 20 degrés dans l'ouest par rapport au plan sud. On est à 6 minutes 15 secondes du départ. Certains hissent les codes 0, les G9. Moi, j'ai plutôt directement hissé le spy. Et je pense qu'on ne va même pas tarder. On va attendre encore un tout petit peu. Ça haïsse un peu de partout, là. On fait gaffe d'avoir personne. Là, ça se met face au vent pour attendre. Il y a des gens sous pied face au vent. On va attendre encore un petit peu avec notre numéro 76 dans la grand voile. Ah, bug. Non, c'est bon. On attend. Il y a du monde. Ça saute toujours autant. J'ai été voir si d'autres personnes parlaient de ça. Et oui, il paraît que c'est normal. Ça saute tout le temps au départ. Mais bon, c'est pas grave de toute façon. C'est pas très, très grave. Nous sommes à 5 minutes et 15 secondes du départ. Normalement, il va y avoir la... Le... On va avoir un premier... Un premier signal dans pas longtemps. 5, 4, 3, 2, 1. Top. Voilà. Oh là, ça s'agite là. Ça s'agite, ça s'agite, ça s'agite. Ça hisse la grand voile là-bas. Oh, les bugs. Ça saute dans tous les sens. FrA67, je crois. Je vois marqué là-bas aussi. Peut-être un autre scénomar. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. On va attendre encore un peu avant d'envoyer le spy. Un bug. Et ça saute, et ça saute. Oh là là. La cata. La catastrophe. Bon, j'aime quand même beaucoup ce jeu, donc ça va. Je vais pas me... Je vais pas trop me plaindre. Bon. 4 minutes. 4 minutes du départ. Là, ça va corner toutes les... Toutes les minutes, je crois. Il va falloir que je me rappelle de mes cours de... De règles, ils savent. Bordé. Allez, on envoie le spy. C'est parti. Voilà. Si vous voulez aller voir... Le spy... Hein ? Pourquoi on le voit pas ? Bon, il y a des petits bugs parce que normalement, c'est marqué de rien à la chaîne dessus. Bon, c'est pas très grave. Hop là. Donc, on est sous spy maintenant. C'est bon. On a toute la voilure qu'il nous faut là. On a la voilure. C'est parfait. On a plus qu'à attendre le départ. On a 0,5 nœud actuellement. Mais c'est normal, on n'a pas d'air. Et surtout, on n'est pas réglé du tout. Oh là. Oh là. Le jeu est en train de décéder, je crois. On va changer de vue. Oh, le jeu est en train de décéder. Déjà, tout à l'heure, il m'a planté. Il m'a déconné. Il m'a planté tout à l'heure déjà. C'était déjà un peu folklore. J'ai eu une grosse frayère. Mais ça va. On a 2 minutes et 20 secondes du départ. On va l'offrir un petit peu parce que là, on s'approche drôlement de la ligne. Je trouve. Le réglage de la GV, il n'est pas bon, mais c'est normal vu qu'on n'est pas... Elle est trop choquée, mais tu vas voir quand on va être sur le bon cap. On verra quand on sera sur le bon cap, si elle est trop choquée. Actuellement, nous sommes à 1 minute 42 secondes du départ. Oh là. Le jeu est en PLS. Il y a trop de monde là, il y a trop de monde. Ça y est. Normalement, ça devrait être plus fluide quand il y aura moins de monde, quand on sera en pleine mer. Pour l'instant, le jeu doit gérer la côte. Tous les bateaux machins, je crois que... Il ne faut pas oublier que c'est un jeu qui est encore en développement. Il ne faut pas l'oublier, ça, quand même. Attention, 1 minute... 1 minute et... Top, 1 minute du départ. La ligne est repassée en rouge, on n'a absolument pas le droit de la passer. Oh là. Bug. Ok. Ah. Bon bah du coup, un bug aura eu raison de mon départ. Fait chier. On va abattre, vite, 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 vite. Ouais, le jeu a planté. C'était un peu à se douter. On va se mettre au 200. On a entendu 200. Malheureusement, on ne voit pas les autres bateaux, du coup. 204, 203, 202. Voilà, on va se mettre là. On passe la ligne. Top, passage de ligne. C'est parti. La grand voile, elle est bien. Le Jannaker, il est bien aussi. C'est parfait. On est parti. Ça y est. Cap au 200. Alors, malheureusement, on ne voit pas les autres bateaux. Il devrait réapparaître, je pense, d'ici peu de temps. On a passé la ligne au bout d'une minute, à peu près. C'est dommage, c'est chiant. Là, le bug, le bug, juste au mauvais moment, quoi. Mais bon, tant pis. Ah. Je pense que là, ça veut dire qu'on va revoir les bateaux. Ouais, c'est bon. Voilà. C'est parti. Bon, du coup, on est parti un peu en retard. Mais bon, on n'est pas trop, trop mal placé. Malheureusement, on est un peu sous le vent de la flotte. Donc, en vrai, ça ne serait pas l'idéal. Le coup de Jannaker est trop choqué. Alors, tout le monde a l'air de partir un petit peu sur le cap que j'avais dit au début. Donc, potentiellement, c'est peut-être le bon cap. Du coup, on va peut-être y aller aussi. Alors, je sais, normalement, il ne faut pas suivre les autres et tout. Mais là, je pense que c'est peut-être que j'avais... Ouais, c'était peut-être la bonne idée, finalement. J'avais un peu peur de partir sur une option radicale, là. Dès le départ. Et finalement, non. Donc, l'écoute de Jannaker est trop choquée. Il faut border l'écoute. Allez, vite, vite, vite. Écoute de Jannaker. Écoute de Jannaker bordée. Voilà. Là, elle est bien réglée. La grand voile. L'écoute de grand voile est trop choquée. On va en border aussi. C'est parti. Voilà. Et c'est parti. Youpi ! Oui ! Je suis trop content. Je sais. Désolé pour cet enthousiasme assez fort. Mais... Mais ouais, je suis content. Je suis content. Ouais. Maintenant, on est peut-être un peu trop, d'ailleurs. Je pense que les autres sont plutôt aux alentours de 195. Ouais, finalement, 200, c'était peut-être la bonne. Vous voyez, non, mais c'est... Quand je dis, il faut garder ses options, il faut garder ce qu'on veut faire. On va le voir vite fait sur... On va lui faire un petit point sur... Sur Zezo, s'il veut bien. Non, tu veux pas ? Non, tu veux pas. Bon, d'accord. Je crois que mon PC est un peu en PLS, là. Pourtant, j'ai un PC de gamer. Et je crois qu'il a un peu de mal à gérer. Le jeune hacker est bon. La grand voile, elle est bonne aussi. On est parti pour... Bah, pour Saint-Barth, quoi. On est parti pour le soleil. Et surtout, en calculant un petit peu rapidement comme ça, cette course va nous emmener doucement vers la fin du confinement, quoi. Cette course va nous emmener doucement vers la fin du confinement, donc c'est plutôt cool. Alors bon, il y a des bateaux qui sont devant. Il y en a qui sont un peu plus luffés que d'autres. Par contre, là, on va... Si je veux être un poil réaliste, j'essaie de l'éviter. Mais j'ai l'impression que le réalisme est certain, ça fait deux, quoi. Pourquoi il a fallu son spi, lui ? D'accord, donc en fait, il est en train d'essayer d'éviter celui qui est devant. Bah, moi, je vais pas... Voilà ! YOLO ! En vrai, ce que je serai en train de faire là, ça serait intéressant parce que je... Je piquerai le vent de celui qui est devant. Je pourrai aller piquer le vent de celui qui est devant, mais... Hop ! On va réabattre au 200, comme on était tout à l'heure. Enfin, au 180... 200 ou comme ça ? En vrai, ce qui lui arrive, là, c'est totalement normal. Voilà, 195, c'est bien. Hop ! Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Y'a combien de massifs, d'ailleurs ? J'en vois deux, là, trois... Y'a trois massifs. Ouais, qui se passent l'un dans l'autre, d'accord, si tu veux. Alors, y'a y'en a qui sont partis plutôt sur des routes... Encore... Plutôt sur des routes directes. Je pense pas que ce soit la... Lui, il a eu un bug, lui. Je pense pas que ce soit la bonne idée de partir sur la route directe. Vraiment, là, je pense que nous, on est partis sur la bonne option. 193, 195. C'est pas trop direct, mais c'est pas non plus trop loin de la route. Faut que je fasse gaffe, parce qu'en vrai, il a la priorité. Il est sous mon vent, donc théoriquement, il est prioritaire. Donc là, normalement, il a même le droit de me pousser, s'il veut. Enfin, me pousser, sans me toucher, bien évidemment. On évite les touchettes, mais en vrai, il a le droit de me pousser un petit peu. Il a abattu un petit peu, j'ai l'impression. Oula, ça y est, ça s'approche près, là. Ah, les feuilles vont se frôler. Mais en vrai, ça peut arriver, ça peut se passer comme ça, des fois. Ils sont à sa distance. Alors, avec les feuilles, il faut faire super attention, mais... On est actuellement à deux noeuds. Heureusement, on va pas faire toute la tronote à cette vitesse-là. Heureusement qu'on va pas faire toute la tronote à cette vitesse-là, parce que sinon, on ne sera pas arrivé. Normalement, la nuit prochaine, on va avoir un peu d'air. Oh, il y a du monde, c'est fou. Et les bugs ont l'air de s'être un peu calmés, donc c'est cool. Ah, c'est plaisant. Avouez que c'est plaisant, quand même. Ah, la chute... L'AGV est trop choqué. Ah, vous voyez, là, il est en train de me pousser, en fait. Écoute de grand voile bordée. Là, il faudra aussi du chariot. Ah, un petit saut. La chute de GV est trop relâchée. Soit du chariot, soit du halba. On va prendre du halba. Elle est trop ouverte, donc il faut prendre un peu de halba. Là, chariot, écoute de GV. Oh, bah non, on va prendre un peu de chariot, d'écoute de GV. Oh, non, relâchez, merde. Oui, c'est trop... Je suis con, quoi. Voilà. Donc là, ça va être du halba, du coup. Moi, halba, il est où ? Voilà, bordé. Clac. On va aller voir le spi. Le spi, il est bon. Enfin, il les appelle jennaker, mais pour moi, c'est un spi. Mon foil, il est bon aussi. C'est parfait. Tout va bien. On a des bateaux au vent. On a des bateaux sous le vent. Alors, lui, il me fait chier parce qu'il m'empêche de prendre la route que je voudrais, quoi. Bon, après, c'était la première route qu'on pensait aussi, donc, bon. Si ça se trouve, grâce à lui, je vais peut-être être bien. Et ouais, le Figaro 3, c'est un bateau qui a besoin d'être un peu lofé, quand même. Par rapport au Figaro 2, qui était assez... Qui aimait bien aller sur des allures relativement basses. Qui allait très bien sur des allures relativement basses. Le Figaro 3, non. Le Figaro 3, c'est un spi asymétrique. La différence entre le spi symétrique et l'asymétrique, pour ceux qui seraient novices en voile. Le spi symétrique, en fait, c'est... Le spi est taillé de la même façon de chaque côté. Et en fait, on peut le passer d'un côté ou de l'autre avec ce qu'on appelle un tangon. Donc, le tangon, c'est une pièce qui est mobile, en fait. Qui est à l'avant, qu'on met sur le mât. Et qu'on peut passer d'un côté comme de l'autre. Et en fait, le spi, il peut aller aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. C'est-à-dire, ce spi-là, par exemple, je ne pourrais pas mettre... Cette partie-là, je ne pourrais pas la mettre là. Ça n'irait pas. Voilà, c'est la différence. En fait, si je coupe le spi-là en deux. Enfin, si je le plie en deux comme ça. Les deux bords, ça ne va pas être identiques. Alors que sur un spi symétrique, les deux bords vont être identiques, en fait. Si on le plie en deux, les deux bords vont être identiques. Donc, en fait, le fait d'avoir un spi symétrique permet de mettre le spi vraiment... Sur l'avant du bateau, un peu isolé de la grand voile. Enfin, pas derrière la grand voile, du coup. Et du coup, de pouvoir avoir le spi d'un côté et la grand voile de l'autre. Alors que là, on a toujours les deux du même sens. Alors, on peut bidouiller sur certaines choses. Sur le figuero, là, je crois qu'on ne peut pas. Sur le jeu. Mais sinon, là-bas, vous avez ce qu'on appelle le point d'amur. Et vous pouvez choquer un peu de point d'amur. Et ça va avoir l'effet que le spi va... Possiblement, si vous choquez un peu de point d'amur. Et que vous êtes bien plus ventarié. Bah, le spi va un peu se décaler. De quelques centimètres. Et vous gagnez des petits millième de nœud, comme ça, quoi. Et vous gagnez un peu de degré au vent, comme ça. Alors, lui, on voit le code zéro. Est-ce que c'est une bonne idée ? J'en sais rien. Il y a un bug, là. Il y a quelques personnes sous code zéro. Nous, on est toujours sous spi. La question se pose, quoi. La question se pose. Je pense que le code zéro n'est pas une mauvaise solution. Donc, on va faire ça, je pense. Oh là, oh là. Ah, puis, il me lève dessus. C'est un truc de fou. Ah, il n'arrête pas, quoi. Ah, c'est galère, hein. Mais c'est comme ça, les départs de course, hein. Ça se passe vraiment comme ça, hein. C'est... Il te lève de ça, te lève dessus, parce que ça a le droit. Donc, bah, t'es obligé de t'écarter un petit peu, quoi. Là, en fait, l'idée, si je voulais prendre ma route, ma route que je veux, ce serait de... Bah, de le laisser passer, quoi. Le laisser passer devant ou arriver à le dépasser. Mais c'est très compliqué, là, dans le peu d'air qu'il y a. C'est très compliqué. Parce que, au fait, dès qu'ils rechoppent le vent, dès qu'ils rechoppent du vent, même si je veux le dévendre, en fait, quand il va rechoper le vent derrière, bah, il va reprendre la même vitesse que moi, quoi. Hum, ça envoie des codes zéro de place en place. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'ai... Est-ce que je clique là-dessus ? Pour voir un peu ce qu'il ferait, lui. Hum, j'ai l'impression que je suis en train de le doubler, quand même. Alors, faut se méfier. Est-ce que c'est un bug du jeu ? Ou est-ce que je suis vraiment en train de le doubler ? Je sens qu'en plus, on est vent de travers, là, donc... On est vent de travers, donc, du coup, il... Il est pas sur... Il est pas top, quoi. Il est pas au top, parce que, normalement, là, il est bien déventé. J'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. J'abat ou pas ? La Grand-Val, elle est comment, là ? Les coups, t'es trop choqué, d'accord. Ok, border un peu. Hop. J'ai l'impression que le vent monte un petit peu, c'est normal. On avait vu que ça devait... C'est ce qui devait se passer, du coup. Le code 0, ouais, ça commence à être une bonne solution, je pense. Ouais, mais en fait, c'est bizarre, parce qu'on joue tout le temps au yo-yo, quoi. Ouais, tout le monde envoie le code 0. Allez, on envoie le code 0. Écoute, non, Driss. Driss de Jeniker. Oh, on est même pas à 100%, là ? On était pas à 100% de la Driss ? Oh, my bad. Bon, de toute façon, on va la choquer, là. Choquer. Hop, et là, il faut aller vite. Driss de... Code 0. Border. Allez, vite, 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 vite. S'il prend de la vente, là. Hop. Écoute de code 0. Border. Hop. On va aller voir ce que ça donne au niveau... L'écoute de code 0. Il est encore trop choqué. OK. Voilà. Ah ouais, ça fait un code 0 très bordé, donc ouais, c'était sûrement vraiment le moment d'affaler le speed, je pense. Ah, quoi que, ouais, ça. Ah, ça change de voie à la longueur de temps, en fait. Il n'arrête pas, quoi. Ouais, je suis sûr qu'il y en a qui sont sous... Sous automatique, là. Eh, si vous voulez qu'on joue à l'automatique, moi aussi, je peux le faire. Bah, voilà. Voilà ce qu'il me fait en automatique. OK, si tu veux. On ne le connaît pas par cœur, ce bateau, donc on peut s'octroyer des fois un peu d'automatique, quand même. Mais je suis sûr qu'il y en a qui sont sous... Ou alors, il y en a qui ont, en fait, déjà quitté le jeu et... Bon. Les seaux de bateau, on a l'habitude. Bon, on a l'habitude. Grand voile, c'est bon. Genacker, c'est bon. Ah, il m'a rentré le foil. D'accord, donc ça va mieux sans foil. OK. Je n'aurais pas pensé dans le jeu. En vrai, oui, c'est ce que j'aurais fait. Mais dans le jeu, je n'aurais pas pensé. On va aller voir la vue extérieure. On va prendre une petite capture d'écran, quand même. Ah, je... Ouais, on va prendre un truc comme ça. Ça sera la miniature, je pense. Clac. Et clac. Ouais, c'est sûr qu'ils sont sous automatique. Ils n'arrêtent pas de changer. Hop. Ah ouais. Ça change. Je me suis trompé de bouton, désolé. Je suis sûr et certain. En fait, ils ont déjà quitté le bateau. Ils se sont déconnectés du jeu. Et du coup, ils sont... Les voiles se sortent toutes seules, quoi. Voilà. Bah, nous, de toute façon, là, on est à 18 minutes de jeu. Enfin, on est à 18 minutes de vidéo, là. Donc, on va peut-être se quitter un petit peu. On a vécu le départ ensemble. On a vécu le départ ensemble avec ce bug. C'était pas cool. Mais voilà. Donc, du coup, on va se retrouver vers 16h, comme on avait vu sur le routage. À 16h, on devrait commencer à pouvoir abattre. En direction, euh... Bah... Abattre pour prendre un peu plus d'ouest, quoi. Donc là, on est actuellement au 176. Putain, il a loffé, mais comme un bâtard. Là, je loffe comme un bâtard, parce que lui, il loffe aussi, quoi. En vrai, je pourrais passer à travers, mais c'est pas réaliste, quoi. Et puis, paradoxalement, tu vois, il va me passer à travers, tu vois. Bon. Vous avez rien vu. Non, mais voilà, quoi. Non, mais... Vous avez rien vu. Voilà. Quoi ? Un bâtard qui me passe à travers ? Non. Non, non, non. Non, non. Il n'y a pas du tout un speed dans mon cockpit. Non. Ouais, je suis pas du tout dans Massif, non plus. Non. Depuis le début, j'essaie de faire tout... Ouais, bon. Allez, quitte à... Allez. Quitte à faire, parce que là, franchement... Et puis, bah, quitte à faire... Clac, on va remettre... On va réappuyer pour qu'il se règle. Voilà. Vous inquiétez pas, je vais pas en abuser. Je vais essayer de pas en abuser de ça. Là, c'est juste que voilà, bon, on était dans une situation... Quelque peu particulière, on va dire. Hein, quoi ? Voilà. Bon, encore un bug. Voilà. Bon. Du coup, on va refaire... On va se quitter là-dessus. Et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure vers 16h pour pouvoir commencer à abattre. Est-ce que je reste sur cet intérieur-là, par contre ? Ouais, 195, c'est bien. Ok. Bon, on va rester là-dessus. Et puis, bah, je vous dis à tout à l'heure pour la pâtée. Allez, à plus !